Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maëva qui vient de changer une nouvelle fois de version à propos de l'affaire Carla. En effet, alors qu'hier Maëva faisait une story en larmes dans laquelle elle s'excusait auprès de Carla, elle a tout effacé ce matin et a posté un message bien différent. Maëva raconte que Carla lui a bel et bien confirmé que c'était sa voix. Elle explique également qu'elle a posté sa story d'excuses après avoir vu le désespoir de Kevin. Si Maëva souhaite passer à autre chose, elle confie avoir le moral au plus bas. Mais jusqu'où ira cette affaire ? Quelle est la vérité ? Marc Blatta qui a révélé l'affaire a rencontré Kevin tout à l'heure à Dubaï. On devrait donc en savoir plus très prochainement. Par ailleurs, Marvin Tillier a donné une toute autre version des faits. Selon lui, on aurait forcé Maëva à dire tout ça et il accuse indirectement une grosse tête d'être mêlée à tout ça. S'il fait attention de ne pas dire son nom, il vise ici une personne que vous connaissez tous qui est à la tête d'une célèbre agence. Attention toutefois, ses propos n'engagent que lui et rien n'a été confirmé pour le moment. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez-moi, je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas du tout. Voilà, mais bon, je ne vais pas m'arrêter de vivre. Voilà, je vais essayer de changer de sujet, de parler d'autres choses et de maérer l'esprit. Voilà, je suis avec Akram, Akram, Akram. Je ne vais même pas vous imaginer à quel point je suis heureuse que mon fils soit là avec moi à Dubaï. Et à quel point je suis rassurée et heureuse qu'il soit là. Je l'aime trop, regardez-moi cette tête. Mon fesse, qu'est-ce qui se passe dans ta tête mon fesse ? C'est quoi cette tête mon amour ? Qu'est-ce qu'il y a maman ? Qu'est-ce qu'il y a maman ? Qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête mon fils ? Regardez-moi cette beauté, cette beauté sur lui-même. Merci d'être mon fils. Je t'aime. Il est de plus en plus gentil avec moi. Je vais me faire des bisous tout le matin pour me réveiller. Moi, je ne vous cache pas que là, j'ai énormément besoin de ma famille, que même si j'ai mes amis ici, j'ai besoin que ma mère, elle, vienne. Je galère depuis tout à l'heure à lui prendre les billets d'avion, c'est trop compliqué. Je galère à la faire venir à Dubaï. Donc là, je suis en train d'essayer par tous les moyens de faire venir ma mère à Dubaï. Parce qu'avec ce que je traverse, c'est super difficile pour moi. Je ne dors plus, je ne mange plus. J'ai dû perdre 5 kilos en une semaine, enfin depuis que c'est sorti là. Et du coup, j'ai besoin de ma famille parce que je sens que je peux péter un plomb. Donc, ça me fait du bien de parler avec vous. Ça me fait du bien de vous donner des codes et tout ça parce que ça me change les idées. Parce que je ne vais pas vous mentir que je ne suis pas bien. Je traverse vraiment une mauvaise passe et c'est très compliqué pour moi et pour mes amis aussi. Je suis jeune, cette histoire m'a bouleversée. Je n'arrive pas à concevoir que Carla ait pu me faire ça. Oui, c'est sa voix et Carla me l'a confirmée hier au téléphone. J'ai réagi à chaud en voyant le désespoir de Kevin car hier soir, j'étais avec lui. Maintenant, ça drogue les gens, ça fait teaser les gens pour leur faire dire des choses sur Snap le soir. Incroyable. Jusqu'où ça va aller cette histoire ? Incroyable. Dites encore mensonge, 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 mensonge. La petite hier, elle était bien déchirée quand elle a dit pardon, 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 pardon. Elle avait l'air bien droguée, je vous le dis moi. Je vous le dis. Pour ceux qui ont regardé la vidéo du père de la petite là, la petite blonde. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, le daron, il sort un blase. Il sort un blase. Il sort un blase d'une grosse tête et il l'insulte de grosse p***, cette grosse tête. Donc, venez pas me dire, ouais, le daron, c'est un SDF et il est... D'accord, c'est toujours comme ça, c'est toujours les plus fous, c'est toujours eux. Il a pas raison, il a tort, il a sorti le blase de cette grosse tête comme ça. Il l'a insulté grosse p*** comme ça aussi. Venez pas raconter vos histoires fantastiques. La petite, elle était dans plein avant de faire de la télé. Il y a quelqu'un qui l'a ramené, voire cette voyante-là. C'est cette personne-là que le père de Carla a insulté. Comprenez bien ce que je suis en train de vous faire comprendre là, ok ? Arrêtez de jouer les gogolitos, à regarder tous les snaps qui sortent H24. C'est réel ce qui se passe, d'accord ? C'est réel et là, ça va très loin parce que là, il y a une petite qu'on a fait teaser, qu'on a dommée pour pouvoir dire autre chose que la vérité. Et là, c'est hardcore. Le pire dans tout ça, le pire dans tout ça, c'est que vous tous vous prenez la tête. C'est faux, c'est pas vrai, elle, c'est ci, elle, c'est ça. Mais eux, 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 ils s'en battent les couilles de votre vie. Ils s'en battent les couilles de savoir si, oui, un tel a raison, un tel a raison. Ils font leur placement de produit quand même. D'après eux, ils sont dévastés, ils sont, waouh, waouh, on m'a fait du sale, on m'a fait ci. Mais il y a des placements de produit qui tournent toute la journée. Ils s'en battent les couilles de vos vies. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Peu importe qui dit vrai, qui dit faux. Même si moi, je connais la vérité, je sais quelle saloperie tourne dans ce truc-là. Peu importe qui dit vrai, qui dit faux. La finalité, ces personnes-là n'en ont rien à foutre de vos gueules. La finalité, ces personnes-là n'ont rien à foutre de vos gueules.